C'est la Société Historique et Archaeologique de Vendôme. Vous allez comprendre qu'on en a parlé juste le précédent intervenant. On va commencer à vous dévoiler avec l'isochronisme. Donc je vais continuer. Je vais vous présenter de la pensée à la réalité ou le cheminement intellectuel d'Antoine Yvon Villarceau, membre de l'Institut, inventeur du régulateur isochrone à Ellette. Déjà, Antoine Yvon Villarceau est un savant vendommois du 19e siècle. Il trouve tout naturellement sa place ce soir au rendez-vous de l'Histoire. En effet, il a été astronome de l'Observatoire de Paris, membre du Bureau des Longitudes et également concepteur de différents appareils, notamment ce régulateur isochrone. Donc nous intéresserons à son parcours et aux connaissances acquises pour enfin comment en est-il arrivé à découvrir cet appareil et peut-être à s'écrier Eureka. Je me propose de vous présenter durant ces 25 minutes de questions la jeunesse qui a constitué le terreau, ses travaux scientifiques, la montée en puissance et la création du régulateur à Ellette. Le terreau, c'est Vendôme et sa région. Donc c'est sûrement des lieux qui vous disent quelque chose puisque Villarceau, c'est le lieu dit Villarceau. Son père était propriétaire terrien et à la base, il s'appelait Antoine Yvon et a pris le nom de sa terre, Yvon Villarceau, à la sortie de l'école centrale parce que c'est un centralien. Donc Antoine passe la plus grande partie de sa jeunesse dans les champs avec son père. Il rentre à l'école en sixième au collège de Vendôme, aux oratoriens. Et là, c'est un certain monsieur Vallette qui lui fait son instruction. Monsieur Vallette, c'est quand même quelqu'un d'intéressant et c'est un ancien soldat de l'Empire, musicien, qui en seconde partie de carrière, si je puis dire, lorsque les armées napoléoniennes ont été réduites, s'est reconverti dans l'enseignement. Donc monsieur Vallette, avec ses connaissances et ses voyages, propose un enseignement de musique. Et Antoine veut être musicien et jouer du basson. Ce qu'il fait, donc, il répare un vieux basson et rentre à l'harmonie municipale qui vient d'être créée comme basson. Il a son bac de lettres à l'âge de 15 ans et décide de monter sur Paris parce qu'il veut être musicien et donc jouer de la musique. À ce titre-là, montant à Paris, c'est à cette époque-là un contexte sociétal riche. Le vent de la liberté des lumières souffle encore. Antoine a la liberté et la jeunesse et la force de la volonté pour être libre et artiste. C'est ainsi qu'il rencontre donc sur place un autre musicien, dénommé Phélicien David, mais il rencontrera aussi le Saint-Simonisme. Donc c'est la période saint-simonienne et je voudrais quand même vous parler quelques minutes de cette période qui est relativement importante pour la suite et qui a aussi donné un aspect, l'aspect de la recherche et de l'altruisme pour notre ami Antoine-Yvon Villarceau. C'est-à-dire que le Saint-Simonisme a été développé par Claude-Henri de Rouvois, comte de Saint-Simon. Il avait appelé donc cette nouvelle idéologie le nouveau christianisme. Et donc à sa mort en 1830, Enfantin se fait fort de développer cette idéologie, cette nouvelle religion qui s'installe un peu partout, qui s'organise dans les différentes villes de France et même à l'étranger. Et le Saint-Simonien militait pour une part d'innovation, de progrès, ce qui attira bon nombre de polytechniciens, de financiers et de médecins. Mais d'autre part, il préconisait la défense des opprimés, ce qui attira bien sûr le monde ouvrier. Donc on voit déjà que cet élan Saint-Simonien était orienté vers l'innovation et le progrès. Donc, mais vous allez me dire, et Antoine Yvon Villarceau, que devient-il ? Et donc il a été Saint-Simonien et pour preuve, en 1832, il vient à Vendôme sur la place du marché couvert, prêché. Donc il était habillé en uniforme Saint-Simonien, un juste au cœur en pantalon blanc, une tunique bleue, un petit calot rouge avec un gland d'or au-dessus. Et la veste, la chemise qui était en dessous, se boutonnait dans le dos. Donc il fallait être deux pour pouvoir... D'où l'esprit d'aide, d'entraide. Donc vous imaginez Antoine Yvon Villarceau et quelques compères qui descendent à Vendôme, un jour de marché, en 1832, dans cette tenue, pour prêcher l'égalité de l'homme de la femme, pour prêcher le développement des voies ferrées, donc du chemin de fer qui est naissant, qui prône le progrès, l'évolution. Bon, très vite, les gendarmes de l'époque lui expliquent que oui, peut-être, mais il ne faut pas qu'il reste ici. Étant connu, et son père aussi étant connu avec de bonnes intentions, on ne lui fait pas trop de misère, et il monte à Paris, rejoint de la maison mère, donc de Milil-Montant et les Saint-Simoniens. Suite à ça, il rentre au conservatoire de musique et il sort avec le deuxième prix de Basson en 1834. Et là, que fait-il ? Eh bien, figurez-vous, il part à Marseille pour embarquer sur un bateau pour aller en Égypte, parce que les Saint-Simoniens sont partis en Égypte, parce qu'à Paris, les Saint-Simoniens commençaient à devenir ennuyeux et gênants, donc on leur a demandé de ne pas rester là. Donc on a envie d'emprisonner les leaders, et donc du coup, comme ça a commencé à être un petit peu difficile, ils ont décidé de créer un nouveau monde ailleurs, et à la jointure entre l'Orient et l'Occident, donc c'était l'Égypte. Et pour matérialiser cette jointure entre l'Orient et l'Occident, ils ont voulu recréer le canal de Suez. Recréer le canal qui joignait la Méditerranée à la mer Rouge, sur Suez. C'est ce qu'à l'époque, Napoléon avait voulu faire. Mais il faut savoir qu'au temps des Égyptiens, des pharaons, ce canal existait. Donc c'est une continuité, et donc ils ont commencé à creuser, mais à l'époque, donc creuser a recreusé, et à l'époque, une épidémie a décimé la colonie Saint-Simonienne, et le projet a dû s'arrêter. Mais il y avait aussi Antoine-Yvon Villarceau, qui était présent sur place, qui était Saint-Simonien, inconnu bien sûr, mais il y avait aussi quelqu'un qui s'intéressait fort à la colonie Saint-Simonienne, c'était un certain Ferdinand de Lesseps. Vous avez compris. Donc Ferdinand de Lesseps a repris le projet, et donc le canal a été inauguré avec Napoléon III et l'Empératrice Eugénie en 1869. Mais à la base, c'est une idée Saint-Simonienne de vouloir réunir l'Orient-L'Occident. Donc je ne vais pas m'apesantir sur le Saint-Simonisme, parce que je n'en suis pas spécialiste, mais il faut savoir que si vous voulez avoir plus d'informations, à Paris, au musée de la bibliothèque de l'Arsenal, il y a un département consacré au Saint-Simonisme. Je vous encourage à aller visiter ce bâtiment et cette bibliothèque. Donc sur place, en Égypte, Yvon Villarceau fait la rencontre où on retrouve un certain Charles Lambert, mathématicien, polytechnicien, qui avait en charge des études sur le sol égyptien pour le comte du sultan. Et Charles Lambert initie notre ami Antoine aux mathématiques. Et au bout de deux ans, trois ans passés en Égypte, Charles Lambert lui dit, il ne faut pas rester ici, il faut tenter un concours d'entrée, enfin un examen d'admission à l'école centrale qui vient d'être créée dix ans plus tôt. Donc Yvon Villarceau rentre en France, présente le concours oral de centrale, il y est admis, et il sort, majeur de sa promotion dans la catégorie mécanique. Donc là, c'est un dessin qui a été réalisé dans le mémoire des sorties de centrale par Yvon Villarceau. Donc là, c'est papier, gomme, crayon. Voilà, donc 1840. Suite à ça, Yvon Villarceau, à sa sortie de centrale, commence à travailler. Donc au début, il fait des petits boulots, il donne des cours de maths. Et ce qui se passe, c'est que Aragot, le savant, donc le scientifique Aragot, François Aragot, le remarque et lui demande de rentrer au bureau des longitudes et aussi à l'Observatoire de Paris. Donc nous avons notre scientifique, Antoine Yvon Villarceau, centralien, qui intègre l'Observatoire de Paris. Et là, il travaillera sur l'astronomie, les instruments d'astronomie. Il travaillera aussi sur la translation de l'Observatoire de Paris, parce qu'à l'époque, Paris commençait à être pollué. Et donc, il disait à Le Verrier, qui était son chat, son patron, on ne peut plus faire d'observation, ce n'est pas possible. Il y a trop de fumée, ça bouge de trop. Et donc, il a proposé qu'on translate l'Observatoire de Paris en banlieue. C'est ce qui se fera plus tard. Le Verrier n'avait pas voulu, donc il y a eu une dispute, mais vraiment une dispute entre les deux hommes. Il s'est passé devant une dispute, devant l'Académie des sciences. Il a aussi travaillé sur le calcul de la vitesse de la lumière. Il a travaillé aussi sur l'eau. La mer intérieure du Sahara, ça ne vous parle peut-être pas, mais à l'époque, Elie Drouder, un commandant du génie qui était au Sahara, avait fait des relevés topographiques. qui s'est aperçu qu'il devait y avoir la mer au Sahara. Et donc, il a milité pour qu'on fasse des canaux, pour que la mer Méditerranée revienne au Sahara pour pouvoir faire des zones de culture. un des fervents défenseurs était Ferdinand de Lesseps. Et en face, Ferdinand de Lesseps, Yvon Villarceau. Donc, ça se passait 30 ans après, donc en 1874. Ça veut dire qu'en 30 ans, Yvon Villarceau, qui était inconnu, a pu se battre verbalement et scientifiquement contre Ferdinand de Lesseps, le fondateur du canal de Suez. C'est quand même intéressant à voir ça. Et alors, ça s'est passé, ici à Blois, au congrès géodésique, en 1884. Donc, c'est lors de ce congrès que les thèses d'Yvon Villarceau, qui avaient été présentées précédemment, ont été validées et donc ont arrêté le projet de la mer intérieure du Sahara. Il a fait aussi des études, donc Antoine Yvon Villarceau a fait des études sur les milieux, les milieux, donc au niveau des gaz, bien sûr. Et il a travaillé sur la Terre et on arrive petitement sur le régulateur isochrone à Eilette. Est-ce que j'ai commencé ? Il a commencé au retard. Voilà, vous m'accordez. Oui. Donc, je vais passer, je vais aller directement sur le régulateur. Parce que bon, là, effectivement, il a travaillé sur le temps, on en a parlé tout à l'heure, sur les chronomètres, et sur le régulateur et la Terre. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous présente la Terre. Parce que dans les années 1860, donc au 19e siècle, il fallait avoir la vraie définition de la Terre. On n'avait pas de GPS, on n'avait pas de satellite, on ne savait pas à quoi la Terre, à laquelle ressemblait. Donc, il fallait calculer le méridien. Donc, pour cela, l'abbé Grégoire a demandé à ce que l'on crée le bureau des longitudes. Vous le connaissez. Donc, le bureau des longitudes qui existe toujours et Antoine Yvon Villarceau, je vous l'ai dit, était membre du bureau des longitudes. Donc, le régulateur isochrone à Eilette, ça, je passe vite. Donc, on part sur la connaissance du temps. Donc, on a commencé il y a 2500 ans avec le NOMON, on a continué avec le cadran solaire, on a continué avec le sablier, la bougie, l'horloge à eau et on arrive après à ce que vous avez vu tout à l'heure, l'isochronisme. Donc, l'isochronisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une balançoire. Ça vous permet, donc, si vous ferez de la balançoire, vous êtes un élément isochrone. Voilà. Ça veut dire, c'est ça, c'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue conférencier. Donc, c'est un mouvement qui est... Voilà. Donc, on revoit ce qu'on a dit tout à l'heure avec Wiggins qui a justement passé du mouvement oscillant avec un système de ressorts. et ce qui se passe, c'est que l'isochronisme, lorsque tout va bien, c'est régulier, mais lorsque ça se passe mal, notamment lorsqu'il y a des perturbations extérieures comme des montagnes, l'isochronisme est perturbé. Donc, qu'a fait Antoine-Yvon Villarceau à la suite de Newton, de Galidé et de Gougère, en s'inspirant du régulateur à l'aide de boule qui permet donc de... de réguler les manières. des machines pour éviter qu'il y ait des à-coups, plus du pendule de Foucault. Yvon Villarceau était, à l'époque, contemporain de Foucault. Ils étaient ensemble au Bureau des Longitudes et à l'Académie des Sciences. Donc, Foucault, lui, a démontré que la Terre tournait. Et donc, avec son pendule qui se trouve au Panthéon, on peut matérialiser cette rotation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, avec Galidé, Wiggins, Archimède, Newton, Bougère, Watt et Foucault, il a pensé ce système qui permettait donc à un régulateur isochrone à l'aide de voir comment se comportait la variation de pesanteur en ambiance contrainte, si je puis dire, pour pouvoir définir le méridien. Et tout ça, il l'a fait, il ne l'a pas fait tout de suite, il l'a fait en s'inspirant sur l'étape de sinus. Donc, ça, c'est tous les ouvrages en noir qu'Antoine Yvon-Vilarceau a rédigés et qui se rapportent sur les ouvrages en rouge au régulateur à l'aide. Ça va ? Donc, voilà, le régulateur à l'aide. Donc, vous avez l'idée initiale. Donc, là, on reconnaît un patatoïde qui peut être inspiré du régulateur à boule de Watt. Et ici, le régulateur à l'aide. Alors, le régulateur à l'aide, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Donc, le principe, il est là. C'est-à-dire que le système tourné et normalement, lorsqu'il n'y a rien autour, ça tourne et c'est enregistré et vous avez des courbes qui sont régulières. Mais lorsque vous avez des perturbations autour, lorsque ça tourne, les perturbations, donc, l'isochronisme n'est plus correct, donc, il est perturbé. Donc, on peut relever que les montagnes amènent des déformations et en prenant en compte ces éléments-là, ça permet de rectifier les calculs pour définir la taille du méridien et donc de définir la vraie figure de la Terre. Donc, il est passé, ce qui est intéressant de voir, c'est ça, en fait. Il s'est appuyé sur les recherches de Galilée, de Huygens, on en a parlé tout à l'heure, d'Archimède, de Newton, de Bouget, donc, c'est un scientifique français qui est parti faire des expériences au Pérou, Watt, donc, le régulateur à boules, et Foucault, donc, pour le pendule. Donc, en s'inspirant de tout ça, il a créé ça, voilà. Donc, des applications et donc, c'est toujours utilisé, enfin, il a posé ainsi les bases de la gravimétrie qui sont aujourd'hui utilisées dans les différents calculs qu'on peut faire. Donc, voilà, ça, c'est la représentation graphique. Donc, ça, c'est des textes qu'il a écrits avec les établissements breguets parce que ça a été créé avec les établissements breguets. Alors, tout ça, je l'ai réduit dans mon ouvrage que j'ai écrit sur Antoine-Yvon Villarceau et ce que je peux dire en conclusion, vous allez, en conclusion, je suis désolé, mais bon, en conclusion, ce que je peux vous dire, donc, je vais vous la lire, c'est plus simple. Le temps a fait son œuvre et nos chronomètres signalent la fin de mon intervention. Pour terminer, encore beaucoup de choses pourraient être dites, mais bon, allant à l'essentiel, Antoine était d'un naturel curieux, ne rebutant pas l'étude et mena une vie de labeur sans ménager ses peines ni ses efforts pour la chose scientifique. Elle le mena en France, dans tous les lieux, même à l'étranger, en Espagne et, comme on l'a vu aussi, en Égypte. Il travaillait avec Arago, Le Verrier, Herschel, Breguet, Babbage, Léon Foucault et bien d'autres. Ma conclusion, c'est en fait Montesquieu qui me l'a soufflé. Plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières d'où se forme un esprit général qui en résulte. Autrement dit, pour découvrir, c'est une aventure humaine, individuelle, forte, mais elle est le fruit d'une aventure collective. Vous l'avez vu. Antoine, Yvon Villarceau était à la base touche à tout, curieux. Il est parti en Égypte, puis il a rencontré des mathématiciens, il a dû rencontrer aussi des Égyptiens. Il y a eu un melting pot quelque part. Il est revenu en France et il a rencontré d'autres savants et il a échafaudé des théories et il a trouvé l'exemple que vous avez donné sur l'isochronisme et le régulateur isochrone Aylette. Nous pourrions dire à ce sujet et citer Antoine de Saint-Église-Béry « La pierre n'a point d'espoir que d'être une pierre, mais collaborée, elle se rassemble et devient un temple. » C'est une démarche altruiste entièrement dédiée au bien-être de l'humanité. Toutefois, il est nécessaire de garder une ligne de conduite et comme l'écrivait François Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ce qui évitera que le temple devienne la tour de Babel. » Pour l'heure, nous resterons confiants en l'entendement humain car du gnomon de 1500 ans à l'horloge, que de belles évolutions. Et ce n'est pas fini. Moi, je termine. J'espère que cette communication vous aura éclairé sur la part d'utopie, de rêve et d'intuition, mais aussi d'analyse et de travaux qui mènent à une découverte. Ce fut le cas d'Antoine Yvon-Villarsault pour sa conception du régulateur isochrone à Eilette. Voilà. Je vous remercie. Merci. S'il y a des questions, je suis vraiment désolé d'avoir été aussi rapide, mais bon, nos chronomètres nous ont obligés à faire ça. Nous sommes quatre cette fois, c'est beaucoup. Alors, une question. de cette notice-là, est-ce que c'est une communication à l'Académie des sciences ou un projet ? Quoi dans le régulateur ? Ça a été une communication à l'Académie des sciences ? Oui, oui. Alors, là, ici, alors là, c'est une intervention à la Société archéologique, scientifique et littéraire du monde au mois. Salut le président et nos membres. Il est venu, donc, expliquer comme qu'est-ce que c'était que le régulateur isochrone. Mais ça a été quand même une... Donc, c'est... Est-ce que c'était une invention qui a été... qui a permis, donc, justement, de calculer la gravité ? L'Académie des sciences. Oui, parce qu'il était académicien. Donc, il a présenté à l'Académie des sciences le régulateur isochrone entre autres, parmi d'autres. Bon, il y a merci. Nous allons pouvoir passer à Monseigneur... Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu, madame. Avant, la condamine, c'était avant. Oui, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Bien. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre dernière conférence qui est blésoise, cette fois, puisque Monseigneur Verrier va nous parler de la liaison TSF entre l'abbé Chapeau et Branly et Branly en 1912. Je vais vous appuyer sur celle-là, sur l'arrière. Vous me remettez de l'arrière. Oui, 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 j'en prie. On va demander au technicien qui viendra. Alors, est-ce que la liaison est bonne ? La liaison sans fil ne se fait pas. Là, elle est avec fil, mais elle ne se fait pas non plus. Arrêt du service client de stratégie de groupe. Voilà. j'ai repris à appuyer, mais ça va gâcher le temps qu'il a gagné. Oui, oui. Arrêt de service. Là, mais on va le remettre en route. On va le redémarrer. 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 Voilà, attendez, ça arrête. Bon, je vous laisse la place déjà. Bon. J'aurais besoin des images quand même. Oui, oui, non, mais... Ben oui.